Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du 1530. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Escudet, nouvel ambassadeur de l'Open d'Orléans, ancien numéro 2 français et numéro 17 mondial. Bonjour Nicolas. Bonjour Nessa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous avez répondu oui à Didier Gérard quand il vous a proposé d'être ambassadeur de l'Open d'Orléans. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Avec Didier c'est c'est une longue histoire. On se connaît depuis de nombreuses années. Quand j'ai commencé tout jeune, il était encore en activité on va dire. Il jouait pas mal de tournois français donc on se côtoyait on va dire sur ces tournois là. Et puis après surtout, peu de temps après même, il a été de part à l'époque son métier de représentant chez la marque Head de raquettes avec laquelle je pouvais jouer. Il s'est occupé de moi pendant toutes mes jeunes années donc on se connaît depuis depuis un bon bout de temps. Après effectivement, les orientations professionnelles ayant changé le concernant avec ce magnifique événement ici à l'Open d'Orléans et il en a pris la direction. Effectivement il a fait appel à moi pour épauler un petit peu Sébastien en tant qu'ambassadeur sur cette année. Voilà donc ça s'est fait en fait tout naturellement. Alors ambassadeur c'est un rôle que vous connaissez déjà puisque en 2016 vous avez été ambassadeur du tournoi de Bretts que vous dirigez maintenant. Tout à fait. Donc c'est une facilité pour vous. Vous connaissiez déjà les ficelles. Oui un petit peu les ficelles et un petit peu les contours de ce rôle justement d'ambassadeur. Ce relais, ce lien avec avec les joueurs, avec l'organisation, avec le juge arbitre aussi. Ce lien aussi avec les différents partenaires. C'est important justement d'avoir que les partenaires se sentent un petit peu chouchoutés, qu'on s'intéresse à eux. Leur montrer aussi que l'événement sans eux ne peut pas exister et l'importance qu'ils ont pour ce genre de tournoi. Alors vous étiez déjà venu à l'Open d'Orléans il y a quelques années en tant qu'entraîneur de Nicolas Mahut. Qu'avez-vous pensé du tournoi à l'époque ? J'en avais déjà entendu parler depuis pas mal d'années vu que c'était effectivement en 2013. Le tournoi ici date depuis 2005 donc il avait déjà on va dire roulé sa bosse. Donc j'en avais eu de très très bon écho. C'est vrai que l'Open d'Orléans fait figure un petit peu sur le planning que ce soit annuel voire même mondial comme français. Voilà une place de choix d'autant plus pour les joueurs français qui prennent toujours énormément de plaisir à venir jouer ici à l'Open d'Orléans. Alors justement qu'est-ce qui fait selon vous de l'Open d'Orléans le premier tournoi Challenger au monde ? Il y a un petit peu de tout. Il y a l'organisation, il y a le site ici avec le palais des sports, il y a la proximité avec Paris, il y a la dette à laquelle il a eu lieu aussi. Et puis ce côté aussi où on essaye et l'équipe s'est attelée justement à ce que les joueurs se sentent vraiment vraiment bien, se sentent chez eux, à essayer de répondre à leurs besoins dans la mesure du possible. Et la même chose aussi au niveau des partenaires donc c'est pour ça qu'aujourd'hui l'Open d'Orléans est reconnu à juste titre. Vous avez remporté la Coupe Davis en 2001 en apportant le point de la victoire en finale. Est-ce que pour vous gagner en équipe pour son pays c'est plus valorisant que de gagner seul ? Oui parce que je suis issu d'un milieu sportif qui est un milieu collectif, sport collectif à savoir le foot. Après voilà en fonction des choix que j'ai pu faire et m'orienter beaucoup plus sur le tennis et uniquement sur le tennis, étant un sport individuel, le fait de me retrouver justement au sein d'un groupe, je me retrouvais totalement dans cette compétition. Et c'est cette compétition, la Coupe Davis qui a fait que j'ai décidé de vouloir vraiment faire carrière dans le tennis et surtout aller chercher ce trophée. Alors j'ai eu la chance de pouvoir aller le soulever en 2001. Je dis bien la chance parce qu'il y a différents paramètres. Alors tout n'est pas non plus dû à la chance parce qu'il a fallu aller se la gagner et il a fallu que je gagne mes matchs. Mais voilà, c'est une équipe, il faut que la mayonnaise prenne, il faut que tout le monde aille un petit peu dans le même sens. Donc voilà, la Coupe Davis c'est une véritable histoire d'amour avec moi. Alors je l'ai dit, vous avez été ancien numéro 2 français, numéro 17 mondial. Quel est votre plus beau souvenir de carrière ? Le plus beau, forcément la Coupe Davis. Forcément la Coupe Davis en 2001 vu que j'ai couru après ça toute ma carrière. C'était quand je préparais mes calendriers et mes préparations annuelles. Voilà, la Coupe Davis avait vraiment une place importante. Après, il y a eu aussi d'autres très très beaux et très très bons événements pour moi. Mon doublé à Rotterdam que je gagne coup sur coup là-bas en Hollande. Ma victoire à Doha en 2004 alors que je reviens de blessure et j'ai été arrêté pendant 4 mois. Voilà, il y a plusieurs petits moments mais l'apothéose pour moi a été cette campagne 2001. Ensuite, de 2008 à 2012, on est un peu plus loin dans le temps, vous avez été capitaine de France de Fed Cup. Vous êtes d'ailleurs venu ici à Orléans. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans ce rôle de capitaine ? Est-ce que c'est le côté tactique ? Qu'est-ce qui vous a le plus ? J'ai surtout découvert pas mal de choses. J'ai découvert surtout pas mal de choses. Alors, moi j'avais arrêté ma carrière en 2004, du moins annoncé ma fin de carrière en 2006, deux ans après. Ils ont essayé de revenir après mon opération à l'épaule. J'avais forcément en tête et dans l'idée justement d'essayer de pouvoir être à un moment donné capitaine, que ce soit chez les garçons comme chez les filles. Bon, ça a été les filles qui se sont présentées en premier. Et j'ai, entre guillemets, découvert justement ce qu'était réellement le rôle de sélectionneur, qui est beaucoup plus un rôle de, et pas uniquement, mais un rôle de manager. Où il faut manager son équipe, il faut manager ses joueurs, il faut manager son staff. Plus qu'un rôle qui est sur le terrain comme un rôle d'entraîneur. Donc ça, c'était un petit peu une découverte pour moi. Et puis après, j'ai appris énormément de choses parce que, malgré le fait que ce soit le même sport et qu'on pratique la même chose, tennis féminin, tennis masculin, il y a quand même des différences dans l'approche du jeu, dans l'approche au niveau psychologique aussi. Où chez les garçons, on va beaucoup plus gérer les égaux. Chez les filles, on va beaucoup plus gérer les émotions. Donc voilà, ça a été plein de subtilités et de choses que j'ai appris, que j'ai découvertes et qui me servent encore énormément aujourd'hui. Donc vous avez plutôt bien réussi votre conversion. Entraîneur, consultant sportif, ambassadeur de tournoi, directeur de tournoi, capitaine. Quelle est la casquette qui vous plaît le plus ? Toutes. Toutes ? Toutes, c'est pour ça d'ailleurs que... Alors après, c'est une chance aussi que j'ai pu avoir, mais aussi que je me suis créé de par la carrière que j'ai pu avoir en tant que joueur. D'avoir cette chance derrière, d'avoir déjà d'une part le choix et de pouvoir choisir justement ce qui pourrait et ce qui peut m'intéresser. Et aujourd'hui, effectivement, de par toutes les activités que je peux avoir, vous les avez nommées. Que ce soit entraîneur, que ça ait été capitaine de Fed Cup, que ce soit la direction d'un tournoi, ambassadeur. Je travaille aussi en tant qu'ambassadeur et chef de produit chez Decathlon sur tout le projet des raquettes, développement des raquettes, des textiles. Voilà, tout m'intéresse. Tout vraiment m'intéresse. Après, de savoir ce qui me plaît le plus, ils sont tous différents. Ils m'apportent des choses différentes et j'essaye d'apporter aussi, moi, mon œil à tous ces secteurs-là. Donc, pour l'instant, je me régale dans tout ce que je fais. Et vous avez d'autres envies pour la suite ? C'est déjà bien rempli, bien chargé. Parce qu'en plus de ça, il y a quand même une vie familiale aussi à devoir placer au milieu de tout ça et qui est l'une de mes priorités. Mais non, non, continuer à faire ce que je fais. Après, voilà, en fonction des projets, des envies aussi que j'aurai ou que je peux avoir, certaines choses évolueront sûrement. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à vous. Et quant à nous, nous nous retrouverons demain pour un nouveau numéro du 1530. Merci. 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 Merci.